La gloire à ton Seigneur, toi qui est, nous commençons à aller la paix. Toi qui est le même hier, aujourd'hui, t'as vraiment tenu quand tu t'as pas changé. Que ton sanglant soit glorifié, éliminé Seigneur et adoré. L'honneur de la gloire, puisque l'honneur, Seigneur, merci pour ce que tu as du mort. Dans le plus sain et précisément de Jésus, nous cédons de ta place, chère ta majesté. Je prie que ton de poignons de ta puissance et ta gloire. L'honneur de Jésus, Seigneur, je soumets tout l'esprit à l'honneur de Jésus. Je prie que ton de poignons et ton trompe, Seigneur, soit en ce lieu. Merci pour ton rêve, que ce soit pour nous ce soir, dans le plus sain et précisément de Jésus. Que la gloire de notre univers, Seigneur, pour tout ce qui va se faire, Seigneur, que la gloire de l'univers. Bénissons-tu pour les défrances, bénissons-tu pour les dénisons, bénissons-tu pour les vies que tu as changées. Merci pour la lumière que te réconse, Seigneur, au nom de Jésus. Tout le monde y a l'écrité pour. J'ai dit tout le monde y a l'écrité pour. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je suis le bal de télé, mais il faut avoir l'écrité pour le Seigneur. Alléluia, 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 est-ce que les fils des dieux sont pas venus de ce soir? Je voudrais parler à tes fils pauvres enfants. Si tu crois que tu es un fils des dieux, de la fille des dieux, tu vas donner une offrande. Tu vas acclamer le Seigneur. Écoutez-moi, la petite vie, il est en guerre avec les fils du Seigneur. Vous voyez, autant, du saint-éputateur Élie, en décembre chapitre 2, en décembre chapitre 3, quand on disait bien la parole du Seigneur, les enfants d'Élie vont faire des trucs, des conneries, et la Bible dit que Dieu, quand tu vas te bâtir, va susciter, va te dire, va te dire, que j'avais dit, que tu crois que tu n'as jamais de successeur qui est dans ma face, et quand tu as écouté tes enfants, voilà, 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 ce qui va se passer, car moi, je tente celui qui vaut l'or, vous voyez, et je respecte, je lui le respecte, je bénis celui qui m'est béni, je considère celui qui m'est postulé, après ce que ça m'est dit, et la Bible dit que Dieu est pas arrivée à cette génération, ils vont prendre l'âge à ce départ-là, mais ils vont aller récupérer l'âge, ça m'est arrivé pendant que le Seigneur, tu as besoin de faire le sacrifice en faveur de l'Israël, comme vous le savez, le Seigneur s'est poussé, la Bible dit, les Philistènes ont dit attaquer l'Israël, la Bible sait que ce Dieu-là, Dieu va leur envoyer s'entraîner, mais écoutez, lorsque l'âge est rentrée sur le territoire d'Israël, Israël a poussé, et puis pas possible, sans peu, la terre, et les Philistènes ont dit, ah, l'air qui se conduit dans le corps, Alléluia ! Alléluia ! Tu pousses, le problème, le petit acclame de Seigneur, il n'y a pas de vie dans ce que tu fais. Un jour, le Seigneur va se déçuer sur le pouvoir de l'acclamation. J'étais assis dans le Seigneur d'Esprit, mon Seigneur dit, le mur de Gélico, il est flamé, c'est vrai. Mais voilà ce que j'ai dit, au second des années, qu'il fait. Et pendant qu'ils ont pris la clame de Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de marcher, pendant les sept jours, l'onze est arrivée, comme on l'isait bien. Dans Jésus le chapitre 6, comme on l'isait très bien, dans Jésus le chapitre 6, on dit, l'onze est venue, mais on ne nous a pas dit que qu'est-ce que l'onze est venue, pendant que Jésus était en train de faire le tour, avec les élections qui étaient en train de la clame de Seigneur, je ne sais pas, les élections qui étaient en train de sauter, en plus on sait que l'onze est arrivée à l'écriture pour l'art, le pour-donc. Le mur de lait, c'est-à-dire, si, c'est pas le son, ne pourrait pas laisser. Mais regardez, parlez-le, c'est-à-dire, parlez-le-sant, 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 l'onze est arrivée dans le profondeur, c'est-à-dire, il a pu sécher ce pour-donc-là, et le mur de débrouillé. Donc, si on a dit, arrête, c'est-à-dire, il porte la minute de l'heure. Il ne faut pas laisser pour dire, il ne faut pas laisser pour. Il dérite l'homme et la gloire. La gloire, la gloire, c'est-à-dire, partie de l'adoration de Dieu. C'est pourquoi tout le monde est débrouillé. Et nous allons tourner une fois l'acclamation. Et je prédile, je ne sais pas si je l'ai dit ici, j'étais en train de précher à dire, dans une classe, disons, dans une salle, près de cette satisfaction, et ce jour-là, c'est un divin, c'est-à-dire qu'il m'a dit, Dieu doit déclare ma porte, déclare la gloire, la gloire, la gloire. Je dis, on va accorder ce que parles 10 minutes. Dieu doit déclare la gloire, la gloire, la gloire.